Je suis Nicolas Lebreton, un des cofondateurs de Tomato & Co. Merci à tous d'être là et de vous intéresser surtout au projet Tomato & Co. En quelques mots, je vais vous dire très rapidement ce qu'est Tomato & Co. Je pense que vous avez déjà vu les présentations et j'ai pu accéder à un certain nombre d'informations, mais je vais faire brièvement une synthèse et ensuite on passera aux réponses à vos questions. Donc Tomato & Co, qu'est-ce que c'est ? Ça part d'abord d'un premier constat, c'est que d'une part, il y a une demande de plus en plus croissante d'accéder et d'acheter des légumes bio et locales. Donc aussi bien des familles que des restaurants et également éventuellement des entreprises pour leur cantine ou les collectivités. Et d'autre part, nous avons en face un gros sujet, c'est qu'il y a de moins en moins de terres agricoles maraîchères autour des agglomérations et c'est surtout le cas en France et en Ile-de-France où chaque année, on voit disparaître des milliers d'hectares en maraîchage. Donc Tomato & Co s'attaque à ce sujet-là en proposant, en souhaitant être le premier opérateur de potager bio et local dédié aux familles et aux restaurants. Donc on a commencé déjà il y a un peu moins de trois ans et avec un premier potager qui a été lancé en Essonne au château de Courance et qui nous a permis de valider le prototype et surtout le concept. Aujourd'hui, c'est un premier potager qui est rentable depuis cette année. Donc cette année, on va faire un peu plus de 410 000 euros de chiffre d'affaires et ça va dégager une rentabilité sur le potager d'à peu près 100 000 euros. Alors c'est un potager qui réunit aujourd'hui 120 familles abonnées et une vingtaine de restaurants également abonnés. Donc le principe, c'est que chaque client est détenteur d'un abonnement et donc d'un droit sur le potager dans le cadre de parcelles aussi bien dédiées que collectives. Voilà le principe de Tomato & Co. Donc aujourd'hui, nous avons aussi bien qui sont nos clients, ce sont des familles qui sont intéressées à avoir une alimentation bien sûr biologique et éco-responsable dans la mesure où on a un processus de production qui non seulement est en agriculture biologique, mais également respectueuse de l'environnement par le système de livraison qu'on met en place. Et donc ce sont surtout des familles soucieuses d'améliorer leur alimentation, la diversité, la qualité de ce qu'ils mangent. Et d'autre part, nous avons des restaurants. Aujourd'hui, c'est vraiment une cible extrêmement privilégiée parce que la demande est extrêmement forte de restaurants qui sont soucieux d'avoir des légumes en local et d'une très grande diversité qui sont récoltés et livrés le jour même assurant une fraîcheur inégalée à Paris. Donc aujourd'hui, ce qui est aussi important à savoir, c'est que nous avons créé un modèle aussi assez innovant pour ce qui concerne, je sais qu'il y a une question sur comment on trouve les terres, donc on a créé un modèle assez innovant pour libérer de la terre parce qu'un des sujets c'est comment on trouve des terres, comment on libère des terres, comment on agrandit le territoire maraîcher bio autour des agglomérations. Et donc aujourd'hui, on a un modèle qui permet d'intéresser des nouveaux propriétaires terriens ou des propriétaires terriens qui ont des terres inexploitées. Et donc, voilà, on a un modèle qui leur permet d'être eux-mêmes exploitants agricoles. Nous, on les accompagne dans cette démarche-là et donc, du coup, ils bénéficient de la valeur ajoutée d'être un exploitant agricole, un co-exploitant agricole avec nous-mêmes. Alors, et aujourd'hui, on a un modèle économique qui est extrêmement bénéficiaire pour un propriétaire terriens qui s'engage, qui investit dans l'exploitation agricole pour vous donner un ordre d'idée. Par rapport à l'investissement qui doit être fait, on lui, globalement, le modèle qu'on a lui garantit entre 10 à 15 % de retour sur investissement. Donc, il y a une question sur est-ce qu'on est soutenu par les élus locaux ? Tous ceux avec qui on a pu échanger, mais assez brièvement, parce qu'on a un temps, on s'est vraiment focalisé sur notre métier, ont un œil extrêmement bienveillant par rapport à ce qu'on fait. Mais sur les années à venir, c'est quelque chose qu'on souhaite développer, c'est-à-dire avoir effectivement un écosystème public qui nous accompagne dans cette démarche-là. Voilà. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à cette question. Donc, nous, quel est notre modèle de développement ou qu'est-ce qu'on souhaite faire grâce à votre soutien ? C'est qu'aujourd'hui, on a un premier potager qui a été validé et d'ici trois ans, on souhaite lancer 11 nouveaux potagers. Et déjà, d'ores et déjà, deux à trois potagers dès l'année prochaine. Donc, il y a déjà deux potagers qui sont identifiés, deux terrains qui sont identifiés et qui se trouvent dans les Yvelines et donc avec qui on est en cours de signature. Donc, ça va se faire, l'un sera signé demain et le suivant sans doute la semaine prochaine. Et pourquoi on veut donc avoir ces nouveaux potagers ? Parce que nous avons une liste d'attente de clients, restaurants et familles qui attendent d'avoir une place dans un de ces potagers qu'on va leur proposer. Donc, voilà. On a clairement besoin de votre soutien pour développer cette belle idée et qui est promise, je pense, un bel avenir. Alors, quelles sont nos méthodes d'agriculture et est-ce qu'on fait de la permaculture ? Alors, nous sommes en agriculture biologique. Une des particularités et ce qui intéresse énormément nos clients restaurants, c'est que sur à peu près une surface de deux à trois hectares, on cultive jusqu'à 200 variétés. Donc, vous avez chez nous des variétés qui n'existent nulle part ailleurs en Ile-de-France. Donc, aussi bien parce qu'on fait découvrir à nos clients des variétés qui les intéressent que nous avons des clients qui nous soumettent exactement les variétés qu'ils souhaitent. Donc, les restaurants nous demandent certaines variétés. Et donc, du coup, on est… Alors, ce n'est pas la permaculture, mais on est sur une, entre guillemets, une petite surface. Normalement, sur des surfaces comme ça, les maraîchers cultivent entre une trentaine, 20 à 40 variétés. Nous, on est sur la polyculture. Donc, ce n'est pas la permaculture à proprement dit, mais on a des choses qui s'apparentent, c'est-à-dire les variétés. La terre est nourrie de l'ensemble de ces variétés. Voilà. Donc, je sais. Est-ce que j'ai bien répondu à cette question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, oui. Comment on gère les intempéries de notre modèle économique ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, déjà, c'est que nous sommes sur de la polyculture maraîchère. Donc, et donc, du coup, on n'est pas soumis à une intempérie qui va détruire, entre guillemets, les cultures de toute l'année sur une variété. Donc, aujourd'hui, la culture maraîchère, c'est une culture courte. Donc, on peut avoir un souci à un moment donné, mais très rapidement, on a la possibilité de, entre guillemets, de replanter, de re-récolter. L'autre chose, c'est que le modèle de potager qu'on développe comprend entre 10 à 20 % de serres. Donc, il protège aussi quand même pas mal des intempéries. Et je précise, ce sont des serres qui ne sont pas chauffées. Donc, c'est important parce qu'on ne consomme pas d'énergie pour cultiver. Donc, nous, on a vraiment le souci d'avoir un impact carbone le plus faible possible. Et on a bientôt l'intention de mesurer et d'être sans doute bientôt le premier opérateur en ayant un bilan carbone neutre, voire meilleur que ça, si c'était possible. Alors, la question de la livraison est très importante. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a un circuit de livraison qui fonctionne de la manière suivante. C'est qu'on a, alors aujourd'hui, le premier potager, qui est à Courance, on a un flux logistique entre Courance et aujourd'hui un petit entrepôt à Bercy. Et là, on est en train de prendre grâce à la levée de fond des locaux Cap 18, qui se trouvent des locaux d'activité dans le 18e. Donc, tout arrive dans ce local d'activité. Et ensuite, on prépare les paniers ou les commandes du restaurant. Et ensuite, on a une livraison pour, entre guillemets, le dernier kilomètre. On ne livre aujourd'hui que Paris et certaines zones de la Petite-Couronne. Et quasiment la plupart de nos clients sont situés de manière assez proche. On recrute, entre guillemets, par quartier. Et on fait le dernier kilomètre en électrique et bientôt en triporteur, soit électrique, soit juste vélo classique. Alors, comment on imagine Tomato & Co dans 5 ans ? Alors, la vision, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on a eu l'idée, il y a maintenant à peu près 4-5 ans, alors juste quelques mots sur mon parcours, je suis multi-entrepreneur, donc j'ai créé plusieurs entreprises. Et donc, mes amis me disent que je suis globalement créatif et que j'ai des idées de création d'entreprise. Et donc, cette idée, je l'ai eue un jour revenant de Vendée, là où se trouve la maison de mes beaux-parents, qui est une maison qui se trouve au cœur de la Vendée, à la campagne, il y a un potager. Et quand je suis revenu à Paris, je me suis dit, j'ai trois enfants, je me suis dit, c'est pas normal, pourquoi lorsque je vais au marché à côté, de chez moi, je n'arrive pas à retrouver la qualité, je ne sais pas d'où viennent les légumes, et pourquoi je suis, entre guillemets, et puni parce que j'habite Paris et que je ne puisse pas retrouver des légumes de qualité biologique et diversifiés. Et donc, j'ai eu cette idée qui dit, moi aussi, je veux un potager. Donc, c'est venu de cette exclamation toute simple, moi aussi, je veux un potager. Donc, je suis parisien, moi aussi, je veux un potager. Alors, bien sûr, à Paris, il n'y a pas de jardin potager. Moi, j'habite dans un appartement, donc je n'ai pas de jardin. Et donc, j'ai eu cette idée de pouvoir disposer d'un parcelle de potager pour mes besoins. Et donc, l'idée est venue comme ça. Et en interrogeant mes amis et d'autres personnes, je me suis rendu compte que d'autres pouvaient avoir également cette exclamation et donc grandissante. Donc, aussi bien des restaurateurs, des amis, de la famille. Et donc, voilà, ma vision à cinq ans, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de clients diront, moi aussi, j'ai un potager. Et donc, pourront accéder à ce service, à ce goût, à donner aux enfants l'idée qu'un légume, ça vient d'une terre, qu'on peut avoir une variété extraordinaire. Et donc, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que les clients vont voir leur potager. On fait des ateliers pédagogiques sur des initiations au jardinage, au maraîchage. Pour les enfants, on veut vraiment expliquer. Chaque semaine, on livre un panier avec une fiche qui explique chaque légume, les recettes qu'on peut faire avec. Et donc, voilà, ma vision à cinq ans, c'est qu'il y ait des dizaines et des dizaines de petits potagers autour des grandes villes, sans doute en France et pourquoi pas dans d'autres pays. Et je pense que c'est une exclamation qu'on pourra dire de très nombreux parmi nous. On dira, moi aussi, j'ai un potager. Voilà. Alors, oui, effectivement, pour cadrer avec cette vision qui est de dire le plus grand nombre doit pouvoir dire moi aussi, j'ai un potager. On est bien conscient qu'aujourd'hui, l'offre tarifaire n'est pas simple d'accès pour le plus grand nombre. Alors, le prix est élevé pour deux, trois raisons. La première raison, c'est que si vous voulez avoir des produits biologiques de qualité en localité, en local, ça a un prix. Et vous verrez, dans les années à venir, malheureusement, le prix du bio en local va monter, parce qu'il y a un vrai prix. C'est quoi ce vrai prix ? C'est le prix de maraîchers qui sont payés normalement. Je ne dirais pas bien payés, c'est payés normalement. Aujourd'hui, vous interrogez des maraîchers indépendants, des agriculteurs, ils ne sont pas payés normalement. Qu'est-ce que ça veut dire être payés normalement ? Ça veut dire que si je travaille 35 heures, 40 heures, 55 heures, si je travaille 50 heures, parce que dans ce métier-là, on peut travailler des semaines, on a le droit d'être payé le SMIC, plus les heures supplémentaires, comme dans toute autre activité. Donc, effectivement, c'est un service qui a son coût, qui correspond au vrai coût. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour lancer l'activité quand on est entrepreneur, c'est toujours compliqué de lancer une activité sur un nouveau concept. Donc, on essaye de… Parce que l'idée, c'est que la société soit durable. Et pour être durable, c'est qu'il faut que ça soit rentable. Et pour être rentable, il faut qu'il y ait des marges. Donc, au début, on ne sait pas. Donc, on préfère commencer par des prix élevés pour au moins se dire à quel moment je suis rentable. Donc, on a commencé comme ça. Donc, en allant chercher des clients, effectivement, au départ, qui peuvent payer ce prix-là. Là, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a de la marge de manœuvre. Donc, on est en train de travailler sur des offres plus accessibles pour rendre, effectivement, donner l'accès à cette offre au plus grand nombre. Voilà. Alors, les co-investisseurs sur la levée, c'est aujourd'hui, donc, on lève à peu près 600 000 euros en capital et auxquels s'ajouteront à peu près 100 à 200 000 euros ou voire un peu plus de dettes. Alors, sur les 600 000 euros en capital, aujourd'hui, vous avez les actionnaires fondateurs et historiques de la société qui vont mettre 115 000 euros. Ensuite, il y a deux fonds d'investissement, donc, un premier fonds qui est un fonds qui est actionnaire chez nous de historique qui est Fitrust qui met 100 000. Nous avons le fonds d'investissement Inco qui met 200 000 euros, donc, on est là à 415 000 euros qui sont déjà sécurisés et qui ont été votés en Assemblée générale il y a deux jours. Donc, ce qu'on souhaite avec la plateforme de l'État, c'est qu'on puisse lever autour entre 200 000 et 300 000 euros. donc, même si on fait 185 000 euros avec l'État, on atteindra nos 600 000 euros que nous avons en objectif. Donc, aujourd'hui, la levée de fonds est déjà sécurisée à quasiment les deux tiers, un peu plus des deux tiers. voilà. Donc, je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, mille merci de votre intérêt, de votre écoute. Nous, la question, elle était assez pertinente de savoir quels sont les co-investisseurs. il y a quelques mois, on souhaitait faire, parce qu'on vous connaissait pas, on connaissait pas l'État, on souhaitait faire et on pouvait faire la levée de fonds sans l'État et sans crowdfunding. Et en fait, on a décidé d'avoir une place réservée à l'État pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a découvert une plateforme extraordinaire, une équipe vraiment talentueuse et qui faisait bien son travail et qui, de mon point de vue, a tout compris à ce qu'il faut faire aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est rassembler les énergies, les communautés qui adhèrent à ce type de nouvelles visions de l'économie. Et donc, nous, on a considéré qu'un potager, ce n'était pas uniquement un bien qui appartiendrait à des actionnaires entre guillemets classiques. C'est un bien commun qui doit appartenir aussi bien à nos clients et au plus grand nombre, c'est-à-dire les particuliers et les personnes qui adhèrent à ce que propose l'État. Donc, on est très content, très fier d'avoir été choisi par l'État pour adhérer à ce système de financement et on imagine qu'à l'occasion de nouveaux potagers qu'on souhaiterait développer, qu'on puisse même faire du financement potager par potager. On voit vraiment cette opportunité de créer des communautés auprès d'un bien commun qui est un potager bio et local. Je ferme, c'est ça ? Bon, merci à tous ! Au revoir. Merci.